Lorsqu'il travaillait en Arabie saoudite, Philippe Couillard a possédé pendant huit ans un compte à l'étranger dans l'île de Jersey. L'île de Jersey est considérée comme un paradis fiscal. La manœuvre n'a rien d'illégal, cependant, avec ce dont on parle, l'intégrité, la transparence, etc., bien sûr qu'il y a une notion de perception là-dedans. Un compte qui aurait contenu, en tout cas, 600 000 $ provenant de ses revenus alors qu'il pratiquait la neurosururgie. Ça s'est passé de 92 à 96. Sachez cependant qu'au retour au pays, il a déclaré ce compte. Bon, on va essayer de comprendre c'est quoi, parce que vous n'avez peut-être pas d'argent placé à l'île de Jersey. Mais écoutez, si vous en avez, tant mieux pour vous. Pour la majorité d'entre vous, vous n'en avez pas, ni moi non plus. Il s'appelle Nicolas Boivin. Il est professeur de fiscalité au département de sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, M. Paradis. On va essayer de comprendre, parce que moi, je n'en ai pas de compte à l'île de Jersey, ni non plus la majorité, je pense, de ceux qui, en ce moment même, nous écoutent peut-être. On parle d'un paradis fiscal. Qu'est-ce que c'est l'île de Jersey? C'est quoi cette banque-là? Essayez de me faire comprendre un peu de quoi il en retourne. Bien, pour bien vous faire comprendre, vous pourriez, si vous voulez, si vous le souhaitiez, avoir un compte bancaire dans cet endroit-là. Mais il faut savoir que nous, les résidents canadiens qui demeurons au Canada, sommes redevables de l'impôt au Canada. Donc, pour certaines personnes qui font ce geste-là, en étant résident canadien, de faire un placement dans ce qu'on appelle un paradis fiscal, bien, leur objectif, c'est de, compte tenu du secret bancaire qui existe dans ces pays-là, donc l'espèce d'opacité sur les transactions bancaires qui ont lieu dans ces pays-là, les gens espèrent que le fisc canadien ne voit pas ces placements-là, et conséquemment, que les gens n'aient pas à déclarer au fisc canadien, parce que, je le répète, ils sont redevables au Canada, n'aient pas à déclarer leur revenu de placement gagné dans ce pays-là. – Dans le cas de M. Couillard, disons-le bien, et vous alliez probablement me dire ça, il avait rompu tous ses liens avec le Canada. – Exact. Donc, la situation de M. Couillard est bien différente. Donc, une personne qui quitte le Canada et va s'installer dans un autre pays devient un non-résident fiscal du Canada. Donc, il ne faut pas confondre la citoyenneté canadienne et la résidence fiscale. Donc, le fait d'aller s'installer ailleurs fait en sorte qu'on coupe l'obligation fiscale envers le Canada. Et je tiens à dire une autre chose, on ne fait pas juste couper notre obligation fiscale envers le Canada, on se prive aussi de tous les services publics dispensés au Canada. Donc, il y a les deux côtés de la médaille. Pendant une période de quatre ans, M. Couillard a renoncé à son statut de canadien avec les avantages et inconvénients que ça comporte. Et il était, pour ces quatre années-là, redevable d'impôts en Arabie saoudite. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait à peu près pas d'impôts payables dans ce pays-là. Donc, à partir de ce moment-là, il a accumulé des sommes importantes compte tenu de son métier de nérochirurgien. Et ce n'est pas surprenant de voir l'ampleur du placement qu'il s'est bâti au fil de ces années-là. Et à partir de ce moment-là, le choix de placement qu'il a décidé de faire avec ces sommes lui appartient. Et il était de redevable d'impôts en Arabie saoudite sans plus pour ces années-là, je le répète. Lorsqu'il revient au pays, après son mandat là-bas, il fait une déclaration volontaire sur l'existence de ce compte. Et là, il a à payer des impôts, mais pas sur le capital. Non, parce qu'il était tout à fait légal. Pendant les quatre ans où il a gagné son revenu de médecin en Arabie saoudite, que ce revenu-là ne soit pas assujetti à l'impôt fédéral canadien. Donc, c'était vrai pendant les quatre ans et cette décision-là ne peut pas être modifiée. Rétroactivement, à son retour, ça n'en change rien. Ces quatre ans-là ont été passés en Arabie saoudite et c'était ce pays-là qui était la résidence fiscale de M. Couillard. Donc, à son retour, pourquoi il a fait ce geste-là, je ne le sais pas, mais de l'extérieur, ça semble honorable. Si c'est vraiment un paradis fiscal où il y a un secret bancaire, peut-être qu'il aurait pu ne jamais en faire mention et peut-être que le fisc canadien n'aurait jamais eu trace de ces placements-là. Donc, je ne sais pas quelles étaient ses motivations, si elles étaient aussi bonnes que je le crois, mais on en comprend par la version des faits qu'il y a dans les médias, que dès son retour, il a volontairement affiché l'existence de ce placement-là qui a été cumulé pendant ses années de travail en Arabie saoudite. Et dès le jour 1 de son retour au Canada, il est devenu redevable envers le gouvernement canadien d'un impôt payable sur l'ensemble de ses revenus de placement gagnés sur ce placement-là à compter de la date de son retour. M. Boivin, vous êtes un spécialiste, vous êtes un professeur de fiscalité et dans ce dossier-là, depuis que c'est sorti, bien, des fiscalistes se sont prononcés. Pour plusieurs d'entre eux, on parle de l'île de Jersey, avec comme principal attrait et intérêt que cette île offre le secret bancaire. Parce que lorsqu'on travaille ailleurs, sur la planète, on peut placer notre argent partout sur la planète. Des gens diront qu'on ne pourra jamais être sûr du montant qui s'y trouvait parce que le secret bancaire était absolu à cette époque-là. Est-ce qu'il y a lieu de se questionner là-dessus? Écoutez, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais dans le même esprit, on pourrait se questionner sur à peu près n'importe qui qui est moindrement riche et qui aurait l'opportunité de faire du placement dans ces paradis fiscaux-là. Donc, pourquoi lui étant plus susceptible? Donc, peut-être qu'on peut se poser la question. Certains ont fait l'analyse qu'un placement de 600 000 $, ça semblait un montant relativement raisonnable pour quelqu'un qui a pratiqué la médecine pendant quatre ans dans ce pays-là. Peut-être que c'est un argument aussi à ce faveur-là. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pendant les quatre ans où il était résident de l'Arabie saoudite, compte tenu du régime fiscal très généreux, où pratiquement il y a une absence d'impôts en Arabie saoudite, ce n'était pas nécessaire pour lui de faire le placement nécessairement dans un paradis fiscal. Donc, possiblement que la motivation pour aller choisir un compte à l'île Jersey était peut-être autre que le secret bancaire, parce que de toute façon, il n'était redevable de rien en Arabie saoudite pendant sa période de quatre ans. Revenons sur les paradis fiscaux en général. Vous avez bien établi au départ que M. et Mme Tout-le-Monde pourraient aussi placer ailleurs, mais devraient évidemment acquitter ses impôts et tout ça, étant reliés à notre système canadien. Toujours aussi attirant, on a souvent parlé évidemment d'endroits de la Suisse, des îles Caïmans, de la Jamaïque, etc. Est-ce que c'est un endroit qui, pour ceux qui avaient de l'argent placé, est-ce que l'île de Jersey avait un attrait naturel ou a un attrait naturel? Je crois que oui. Si depuis le début des années 2000, ce pays-là est listé sur la liste des pays qu'on appelle les paradis fiscaux, c'est justement parce que, comme je le disais tout à l'heure un peu, il y a une certaine opacité sur ce qui se passe dans ces pays-là, sur les transactions bancaires. Il faut savoir que le Canada, avec la majorité des pays de l'OCDE, a des échanges commerciaux, a des échanges d'informations qui ont lieu. Et sans que ça soit tout dévoilé, il y a beaucoup d'informations sur les transactions bancaires qui sont dévoilées d'un pays à l'autre. Donc, pour la majorité des pays, quand un résident canadien fait du placement dans ce pays-là, le fisc canadien est capable d'obtenir de l'information sur le montant des placements et sur les revenus de placement qui sont payés à ce résident canadien-là par l'échange d'informations entre pays. À partir du moment où un pays se ferme et décide de ne pas participer à cet échange d'informations-là, d'une part, il attire des investisseurs qui désirent rester discrets sur leur placement et, assurément, pour ceux qui veulent faire de l'évitement fiscal, c'est un endroit de rêve, d'où le nom de paradis fiscal. Reste que le secret bancaire n'est plus nécessairement, aujourd'hui, ce qu'il a déjà été. En effet. Les règles se sont resserrées. Les gens qui sont pris dans des stratagèmes où il y a placements dans des pays identifiés comme paradis fiscaux sont de plus en plus pénalisés. Ça peut même être, des fois, des actes, des accusations criminelles qui sont portées. Donc, la chose est beaucoup prise plus au sérieux qu'auparavant pour que l'ensemble des Canadiens soient bien conscients de leurs obligations fiscales envers le Canada. Extrêmement intéressant, M. Boivin. On comprend davantage. Merci infiniment. Ça me fait plaisir, M. Paradis. Au revoir. Nicolas Boivin, bonne explication. Vous comprenez davantage. Il est professeur de fiscalité au département de sciences comptables à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Il faudra voir la réaction et comment ça se sera joué à partir de maintenant, dans le cadre d'une campagne où, depuis quelques jours, on parle énormément de transparence, d'intégrité, de morale et d'éthique.